Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis malade, ça commence bien tu vois. Cédric, bonjour, comment ça va Cédric ? Formidable. Je suis un petit peu malade, je suis aussi Patrick Béja et vous êtes dans Le Rendez-vous Tech où on vous résume toute l'actualité tech en une petite heure de discussion sympathique et intéressante. On vous fait passer un bon moment et on vous informe, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. Et donc moi j'ai la gorge qui est un petit peu en mauvais état, donc j'espère que je vais tenir sur l'intégralité de l'épisode, mais c'est pas garanti. Heureusement, Cédric est là. C'est ça d'aller habiter au nord de Winterfell. Oui, c'est exactement, moi je suis au-delà du mur, tu vois, mais c'est aussi parce que mes petits wildlings, enfin mon petit wildling, m'a ramené tous les microbes du nord du nord. Ah mais c'est à ça que ça sert les enfants, c'est à partager, c'est la civilisation du partage, surtout des gerbes. Et surtout entre eux, tu verras quand il y en aura un deuxième. Ouh là, mon Dieu, ne parle pas de malheur. Alors, non mais j'espérais être passé au travers des microbes, tu vois, ma femme est malade, mon fils est malade, et j'espérais être passé au travers. Et finalement, ce matin, je me réveille avec la gorge qui a triplé de volume, mais ça n'arrête pas la tech. Et on va vous parler notamment des merveilles de Google I.O. On va vous parler aussi de ce qui se passe avec un procès, enfin une décision de la Cour suprême américaine qui concerne l'App Store, qui pourrait avoir des conséquences à terme. La FTC, donc l'autorité de régulation qui s'intéresse à Facebook, l'entrée en bourse de Uber, plein de choses intéressantes. Mais on va quand même, avant d'ouvrir avec VivaTech, qui a lieu en ce moment à Paris, prendre une toute petite minute pour remercier les gens qui soutiennent l'émission, qui la soutiennent financièrement sur patreon.com slash rdvtech. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Delphine Peter, Guillaume Peir, Raiden, j'espère qu'il vient de Mortal Kombat, ou peut-être qu'il ne vient pas de Mortal Kombat, Vucton, Frédéric Boyer, David Pires, Alex et Seb. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister en la soutenant sur patreon.com slash rdvtech. VivaTech. Et donc, je disais, on va peut-être dire quelques mots sur VivaTech. Il n'y a pas énormément de choses très grand public qui s'y passent. Alors, attention, ça n'ouvre que jeudi. C'est jeudi, vendredi, samedi et la journée grand public, c'est donc samedi. Ça reste une sorte de vitrine technologique pour plein de gens. Et puis, c'est un peu un rendez-vous où c'est un petit côté auberge espagnol, sans ironie aucune. C'est-à-dire que chacun, il apporte ce qu'il a envie d'y trouver. Il y a plein de grandes entreprises qui viennent montrer ce qu'elles font, qui ne sont pas forcément des grandes entreprises de la tech. Tu vois, La Poste a un énorme stand. C'est juste pour rappeler aux gens qui ne le connaissent pas, c'est un salon de la tech qui a lieu à Paris, comme les autres salons de la tech qui ont lieu dans le reste du monde, qui a des ambitions. Oui, c'est ça, mais qui est quand même différent. C'est-à-dire que ce n'est pas un copier-coller de ce qu'on connaît à l'IFA, à Berlin, au Mobile World Congress ou à 6. IIS, c'est plus une conférence avec aussi plein de trucs autour de la tech et des startups. C'est un immense espace d'exposition. C'est pour les professionnels pendant deux jours et pour le grand public le dernier jour. Il y a plein de choses à voir, mais vous n'attendez pas à découvrir l'IFA à Paris. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là que vous trouverez les derniers écrans plats ou votre futur frigo connecté. C'est en ce sens-là que quand je dis que ce n'est pas forcément un truc hyper passionnant pour le grand public, pour les consommateurs, je ne me trompe pas quand même. Si, quand même, parce qu'il y a plein de démonstrations de choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est intéressant du coup de voir la vision qu'ont ces grandes entreprises de leur futur service, c'est-à-dire la beauté connectée chez LVMH, le voyage connecté chez Air France, tout ce qui va se passer en termes de sur le média connecté, ARVR et le reste dans la maison qui m'emploie. Par exemple, il y aura plein de choses à voir sur le stand TF1, une conférence très bien samedi sur la chasse aux fake news. Et donc voilà, mais c'est autre chose. Ce n'est pas un copier-coller des événements tels qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai l'impression que ce que tu me décris, c'est un salon pour les applications tech de sociétés qui ne sont pas forcément à la base des sociétés tech. Oui, mais en fait, ce que ça traduit bien, c'est que si tu n'es pas une société tech, tu n'es pas une société. Non, mais c'est ça, c'est ça que je veux dire, c'est que ce qui peut être intéressant dans la liste des exposants que tu mentionnes, c'est la manière dont ces sociétés qui, à la base, ne sont pas ni des Google, ni des Apple, ni des Facebook, intègrent la révolution tech, ça fait tellement années 2000 de dire la révolution, mais intègrent les évolutions tech dans leur business qui est autre. Absolument. Et c'est aussi, et c'est rare ce genre d'événement là, pour le coup, pour le grand public, l'occasion de vraiment approcher des centaines, voire des milliers de startups qui, elles, auront chacune leur petit stand, soit hébergé dans des grandes sociétés, soit dans des pavillons à part. Il y a des gens, il y a des startups de plein de pays. Il y a aussi des vrais grands exposants de la tech. Je ne sais pas, Huawei, par exemple, dont on parle à chaque fois décidément qu'on se parle, a un stand et va montrer ce qu'il fait, etc. Donc, bon, c'est en train d'évoluer, mais ça reste, voilà, si vous ne savez pas quoi faire samedi prochain, ça vaut la visite. Et puis, le gros avantage, c'est qu'en tant qu'avec les billets grands publics du samedi, ils sont immensément moins chers que les billets professionnels du reste de la semaine. Forcément. Bon, on verra s'il y a des choses à retenir dans le prochain épisode, mais on voulait en toucher un petit mot avant de commencer. Et donc, pour vraiment ouvrir sur les gros sujets tech, il y avait Google I.O. Mais non, le sujet tech, ce n'est pas le téléphone qui sonne pour une raison inconnue, alors que je l'avais mis en silencieux. Il ne m'écoute pas. Et donc, Google I.O. la semaine dernière, avec une conférence qui était, je crois, pour moi, je l'ai trouvée assez intéressante. Elle n'était pas aussi longue qu'on en a connue certaines. Elle n'était pas aussi orientée vers les professionnels que, par exemple, celle de Microsoft, dont on parlait la semaine dernière. Il y avait plein de choses. C'était assez dense. Mais avant peut-être de parler des quelques éléments qui nous ont paru marquants, parce qu'on ne va pas tous les lister, c'est impossible. Mais j'aimerais qu'on donne nos impressions, comme je le fais souvent, sur la conférence dans son ensemble. Et moi, ce que j'ai retenu, en fait, je vais commencer, c'est qu'il y a deux éléments. D'une part, Google est passé à l'offensive sur la question de la vie privée et d'une manière qui était peut-être un petit peu inattendue, parce qu'ils ont, en gros, pris une orientation qui était presque l'opposée de celle d'Apple. C'était, d'une part, la vie privée, ça devrait être accessible à tout le monde et pas qu'aux plus riches. Sous-entendu, si vous avez besoin d'acheter un iPhone... Un petit côté suivi mon regard, oui. C'est ça, voilà. Si vous avez besoin d'acheter un iPhone pour avoir accès à votre vie privée, enfin, pour protéger votre vie privée, on est dans la mouise, en gros, ce qu'il disait. Et, évidemment, allant de pair avec ça, ils disent, nous, on va vous donner tous les outils pour protéger votre vie privée aussi. Il y a notamment une option qui arrive, qui est en cours de déploiement, qui vous permet de faire effacer automatiquement toutes vos données de navigation dans les cartes, etc. Quand elles ont plus de 3 mois ou 18 mois, c'est un choix. Et, en même temps, allant de pair avec ça, ils vous disent, OK, si vous voulez qu'on garde très, très peu d'informations sur vous, c'est possible. Mais, de l'autre côté, et c'est là que vient la vraie offensive, c'est que, quand on a des informations, eh bien, on peut vous rendre des services qui sont extrêmement utiles et qui vous rendent vraiment à service et qui vous facilitent la vie et qui facilitent la vie de tout le monde. Et ils sont vraiment partis à l'offensive là-dessus. Et, pour moi, ils ont fait une démonstration du meilleur de la tech dans le sens que la tech peut rendre service et propose cette sorte de, je ne sais pas, j'ai envie de dire, de magie qui crée des choses qui ne semblent pas forcément possibles avant qu'on ne les ait vues et qui, du coup, nous fascinent. C'est ce qui nous fascine dans la tech. Et j'ai trouvé que la conférence en question en était pleine. Et c'était justement une conférence agréable parce qu'on était loin des questions de réseaux sociaux et de machin. C'était des outils informatiques qui fonctionnent, ou en tout cas, qui fonctionnent en démo, et qui nous émerveillent, quoi. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis, j'irais bien, je crois, deux, trois ans dans une conférence tech. Donc, ça m'a fait presque plaisir de voir que Google se consacrait à ça. Oui, oui, moi, je suis d'accord. Est-ce que je me suis laissé éblouir, du coup ? Ça va être la question. Il y a toujours les keynotes bien faites, de toute façon, ça fait toujours rêver, au moins pendant la keynote. Après, tu regardes en disant, non, mais ça, on le savait, ça s'est déjà sorti, ça s'existe ailleurs, bon, bref. Mais c'est vrai qu'il faut leur reconnaître d'abord une sorte de vision cohérente, une promesse cohérente. Parce qu'en gros, ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Ils disent, voilà, on a un modèle, qu'est-ce qu'il est ? Les informations que vous nous donnez nous permettent de vous servir aussi de la publicité ciblée. Mais en même temps, on vous donne tous les outils pour savoir ce que l'on sait de vous, en gros, et même pour le gérer avec énormément de finesse. Parce que quand tu vas... Moi, ce matin, je suis allé sur mon Google Dashboard pour aller déconnecter un téléphone que j'avais eu en pré, enfin bref, bon. Et c'est vrai que la finesse des outils auxquels tu as accès est un truc qui, pour moi, est sans égale nulle part ailleurs. Et c'est souvent une réponse que je donne aux gens qui disent, mais ils disent ça plein de trucs sur moi, c'est secret. J'ai dit, mais rien n'est secret. Google.com slash dashboard. Et là, tu vois exactement les recherches que tu as faites, localisation, etc., etc. Et tu peux les retirer. Et c'est intelligent, leur nouvelle proposition de, comment dire, de données qui expire au bout de trois mois. Parce que je ne pense pas que ça remet en cause leur modèle économique. Parce qu'évidemment, ce qui les intéresse, c'est de cibler là où tu es maintenant, les choses que tu cherches maintenant, tes centres d'intérêt récents, et pas ce que tu as fait il y a trois ans. Mais du coup, c'est un truc qui, à mon avis, ne leur coûte pas beaucoup. Et qui peut rassurer pas mal de monde sur, tu vois, Google n'est pas en train d'amasser une montagne de données sur moi. On voyait dans la campagne européenne, en France, il y a un parti qui propose de faire payer les GAFA. Alors, quand on met Google, Apple, Facebook, Amazon dans le même sac, bon, c'est compliqué parce que ce n'est quand même pas le même modèle, en disant, ils vont vous payer pour les données qu'ils détiennent sur vous. Là aussi, je pense qu'on rentre dans le monde merveilleux de la fausse bonne idée. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aussi des trucs qui proposent du service. On a oublié ce que c'était d'héberger une vidéo avant YouTube. Non, c'est clair. Mais avant de partir sur ces discussions un petit peu plus générales, j'aimerais revenir sur la question du dashboard et de cette option qui vient d'être activée il y a, je ne sais plus, quelques semaines, même pas quelques jours. Et pour les gens qui se posent la question, parce que je suis sûr qu'il y en a, on va effectivement sur google.com slash dashboard et il y a les différentes options qui sont disponibles. Généralement, dans les popular Google services, il y en a trois en haut et c'est dans search activity qu'il faut aller ou activité de recherche. Quand on clique là-dessus, on a l'option d'aller sur web and app activity. C'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Et là, on a tout de suite l'option de choisir combien de temps Google garde nos données. Et on peut choisir entre garder pour toujours, qui est l'option par défaut, qui ne devrait peut-être pas l'être, mais c'est l'option par défaut. Garder mes données pour 18 mois et garder mes données pour 3 mois. Alors là, c'est de quelles données parle-t-on ? C'est les données de navigation dans le web et les apps, c'est-à-dire nos données de navigation, nos données dans les Google Maps, etc. Donc, ce n'est peut-être pas toutes les données qu'ils ont sur nous, mais pour moi, cette option de faire une sorte d'effacement, de suppression de toutes les données qu'ils ont plus vieilles que 18 mois, pour moi, ça me convient vachement. Et si tous les services de ce type avaient cette option, je me demande si ça ne pourrait pas, effectivement, d'une certaine manière, résoudre la question de la vie privée. C'est tellement simple et moi, ça ne me gêne pas. Après, peut-être qu'il y a des gens que ça gêne, mais on peut même, si on limite à 3 mois le temps de rétention des données, si on veut faire plus court que ça, à la limite, on utilise Google sans compte Google. Et là, la question se pose, on va dire beaucoup moins. On utilise un autre service. mais c'est une solution qui est quand même idéale pour ce type de problème, non ? Et ils vous la proposent chez Google. Mais surtout, c'est ça, il faut leur reconnaître d'avoir mis en place les outils qui permettent de gérer ce que le service sait de toi, ce que tu n'as pas envie d'afficher, ce que tu n'as pas envie de stocker et même de récupérer aussi tes propres données sur le service. Bon, ça maintenant, tout le monde le fait, peu ou prou, Twitter, Facebook et les autres. Et de faire ça dans une interface qui n'est quand même pas très compliquée alors qu'elle est riche parce qu'évidemment, quand tu mets bout à bout, il ne faut jamais oublier qu'en gros, chacune des icônes des services Google pourrait être une super startup à lui tout seul. Moi, je voudrais bien être le patron d'une startup qui s'appellerait Google Maps. C'est un beau business. Idem pour Docs, idem pour évidemment la recherche et le reste. Et ça, c'est souvent un truc qui n'est pas ou mal ou peu connu. Il y a plein de gens, quand tu leur montres leur dashboard la première fois, ils ont les yeux qui s'éclaient en disant mais je ne savais pas que j'avais accès à ça. Donc, je pense que c'était aussi ça un peu le ton de la keynote. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une sorte de volonté de pédagogie, mais c'est le seul conseil qu'on puisse leur donner, c'est d'innover et puis surtout de le faire dans la transparence. Parce que moi, j'ai du mal à trouver leur modèle malsain. Il y a eu des excès, il y a eu des trucs pas terribles, mais qui eux aussi sont résolus par la transparence. Alors, pour ce deal finalement qu'on passe avec Google qui est... Et on pourrait parler des shadow profiles, des profils secrets genre qu'ils font à partir d'adresses IP et ça, ce n'est pas les seuls qui font ça et c'est un problème qui est un petit peu plus vaste à la limite et puis qui est limite un peu annexe. Mais pour ce que je disais sur... OK, ils nous disent on utilise vos données, vous pouvez les contrôler, mais si on utilise tout ça, c'est pour vous fournir des services qui vont vous rendre service. Effectivement, tu parlais de l'hébergement des vidéos YouTube, mais il y a plein de choses qu'on utilise chez Google qui rendent effectivement service au quotidien. Google Docs, enfin... Enfin, non, mais il y en a... Je ne parle pas de Gmail, enfin, tu vois, il y a tout. Est-ce que c'est un... quelque chose... Enfin, une... Comment dire ? Un deal auquel tu crois qu'ils ont essayé de mettre en avant ou est-ce que c'est quand même de la poudre aux yeux ? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans cette keynote qui t'ont paru particulièrement comment dire ? J'ai envie de dire séduisantes, mais ce n'est peut-être pas le bon terme qui t'ont impressionné dans justement l'utilisation qu'ils font de toute cette expertise et qui est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas forcément ailleurs ? Il y a une chose qui est quand même vu la généralisation du Google Assistant pour pouvoir la voir en mode hors ligne, c'est-à-dire tu passes ton téléphone dans un moment d'avion et tout à coup, tu peux continuer à dire OK Google, voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Alors attends, oui, ça, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps dessus parce que c'est une chose qui, moi, m'a absolument estomaqué et ça change absolument la manière dont on appréhende les assistants personnels. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que le modèle de reconnaissance de paroles qu'ils utilisent pour leurs assistants, qu'ils ont construit à force d'entraînement avec machine learning, etc., etc., était beaucoup trop volumineux pour être intégré à un téléphone portable ou même à un ordinateur. Il faisait une centaine de gigas, donc c'était beaucoup en volume et donc il était sur les serveurs de Google. Là, ils ont réussi à le réduire à seulement 500 mégas, ce qui veut dire qu'il peut être, en fait, dans tous les téléphones et c'est ce qu'ils font avec la prochaine version d'Android, Android Q. Et donc, ça veut dire que votre téléphone mobile et donc votre assistant Google peut comprendre ce que vous dites sans avoir à se connecter au serveur sur Internet. c'est-à-dire que non seulement il peut le faire en mode hors ligne, mais en plus, il peut le faire de manière infiniment plus rapide, peut-être pas infiniment, mais ils disent dix fois plus rapide. En tout cas, c'est sensible parce que quand vous dites quelque chose, l'assistant n'a pas besoin d'envoyer les données sur un serveur, d'attendre la réponse et de vous afficher les informations que vous demandiez, si ce que vous demandez est exécutable sur votre téléphone, par exemple, lance-t-elle application, mets-moi un rappel à tel moment, envoie un message à telle personne, eh bien, c'est instantané et ça change parce que justement, il le comprend sur l'ordinateur lui-même, sur le téléphone lui-même, il n'a pas besoin d'envoyer la requête pour être analysé sur les serveurs de Google et dans toute l'utilisation qu'on fait des assistants personnels, pour moi, le plus gros problème, hormis le fait que certains ne comprennent pas très bien parfois, c'est qu'on pose la question, on attend, alors ce n'est pas long, parfois ça peut prendre deux, trois secondes, parfois même un petit peu moins, mais ce temps est suffisamment long pour que ça brise l'interaction avec l'assistant personnel. Là, c'est quasiment de l'instantané, donc cette conversation est beaucoup plus naturelle. Alors bien sûr, quand on demande des informations qu'il doit aller chercher sur le net, ça va être toujours un petit peu plus long, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire sur l'ordinateur et ça change complètement la relation qu'on a avec l'assistant. Moi, j'ai trouvé ça, quand je parle de magie de la tech, là, je l'ai un petit peu retrouvé cette magie de la tech. donc c'est quelque chose qui pour moi est vraiment notable. À chaque fois qu'on arrive à remplir une vieille promesse de la technologie, forcément, on se dit, enfin, on a juste attendu 30 ans. Mais surtout, ça ouvre la porte à plein d'usages locaux où tout à coup, tu ne vas plus avoir besoin de te poser la question de savoir si c'est connecté, si ce n'est pas connecté, etc. pour des choses simples, tu vois, lancer de la musique, enfin, allumer les lumières, enfin, c'est bête, mais tout à coup, il y a des choses qui vont pouvoir fonctionner juste sur ton réseau local sans avoir accès au cloud parce qu'il y a des choses, surtout, je pense à la domotique, moi, ça me fait toujours rire ces histoires, enfin, l'histoire que je raconte à chaque fois, le jour où il y a eu une panne sur un data center OVH et où tous les gens qui avaient des volets connectés SOMFI ne pouvaient plus ouvrir leur volet sans comprendre pourquoi parce que personne ne leur avait dit que leur centrale était au cloud pour comprendre ce qu'ils appuient quand ils appuyaient sur la télécommande et là, c'est l'internet des objets pas très intelligent, tu vois, donc arriver à rapatrier des fonctions essentielles pour qu'elles fonctionnent à tous les coups en local, c'est de toute façon une bonne idée et de fait, tu gagnes du temps. Il y a également une autre application qui est intéressante, enfin, une série d'autres applications même, ils ont montré Live Caption qui est donc les sous-titres en direct qui permet, par exemple, pour les personnes malentendantes ou non-entendantes de faire imprimer des sous-titres sur n'importe quelle vidéo qu'ils sont en train de jouer en direct et même si la machine n'est pas connectée, ça fonctionne quand même, ça peut être utilisé par exemple aussi entre le text-to-speech et le speech-to-text, ça permet d'avoir des conversations en audio et texte dans certaines applications. On pense encore à une personne qui est malentendante qui veut passer un coup de fil, et bien, la personne à l'autre bout du fil va parler, ça va écrire sur l'application de SMS par exemple et puis, la personne malentendante peut répondre en tapant et ça va le lire à la personne qui est à l'autre bout du fil. Il y a toutes sortes de services de ce type-là qui sont rendus possibles par ces technologies qui sont, pour le coup, peut-être pas utiles pour tout le monde mais qui sont très utiles pour certains. D'ailleurs, c'est vraiment l'orientation qu'ils ont prise avec le discours d'ouverture de Sundar Picha, il a dit on veut vous rendre des services et bien sûr, ensuite, vous mettre de la pub et se faire payer par ce biais, mais le but de Google officiel aujourd'hui, c'est plus forcément d'organiser toute l'information du monde, c'est de rendre des services et là, ça en rend, c'est clair. Oui, et moi, je suis toujours surpris, alors c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups, c'est-à-dire quand le système essaie d'être intelligent à ta place, mais c'est chouette de dire, tu vois, je reçois le mail de confirmation d'un vol par exemple et tout à coup, je vais avoir des notifications si l'horaire du vol change, enfin c'est des choses bêtes. Bon, parfois c'est casse-pieds parce que c'est un vol que tu as réservé pour quelqu'un d'autre, donc ça ne t'intéresse pas d'avoir les infos en temps réel, mais cette espèce d'intelligence ambiante est un truc qui là aussi est une vieille promesse en disant, finalement, vu qu'on a accès à tout, on va pouvoir faire des choses très intelligentes. C'est intéressant de la voir arriver pour de vrai. Ils ont montré également une nouvelle fonction de Google Lens qui est un petit peu leur analyse d'image qui est intégrée à leur appareil photo sur Android et qui permet à une personne qui est illettrée, ils ont montré la vidéo d'une jeune femme en Inde qui n'arrive pas à lire, enfin qui ne sait pas lire. Et ils avaient intégré à Lens la possibilité de non seulement pointer vers du texte, c'est un truc qui se fait déjà, de pointer la caméra vers du texte et d'avoir du texte traduit dans une langue qu'on comprend qui se superpose au texte qu'on ne peut pas lire, mais en plus, dans le cas de cette personne qui va permettre de lire le texte à haute voix et en montrant chaque mot qui est en train d'être lu au moment où il est lu en l'éclairant un petit peu tout ce genre de choses. Ça rend effectivement énormément de services. Encore une fois, avec cette double volonté qui est de protéger la vie privée. Je sais que ça fait rire de dire Google va protéger votre vie privée, mais dans une certaine mesure, c'est vrai. Avec par exemple le fait d'ajouter à Chrome une technologie que Apple a déjà intégrée chez eux qui est de désactiver les cookies tiers sur une page que vous êtes en train de visiter. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément de Google. Ça vient forcément de la pression sur la vie privée qu'on exerce en tant que public depuis un certain temps. Mais donc là, les cookies qui sont appliquées par une page que vous n'êtes pas en train d'être visité seront exclus de la navigation que vous faites sur Chrome quand cette version sortira, ce qui est quelque chose qui est bon pour protéger la vie privée. Ils ont annoncé plein d'autres choses. Il y a des détails sur Android Q. Les Pixel 3a et 3XL qui sont des versions moins chères de leur téléphone, ils sont à 400 et 480 dollars respectivement qui sont des bons appareils tels qu'on pouvait les attendre. en fait, on les voyait Surtout là, pour le coup, ils se battent sur le prix aussi. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont admis depuis un moment que les Pixel étaient un peu trop chers et donc là, ils font des appareils qui sont en compétition avec tous les excellents appareils de milieu de gamme qu'on voit débarquer depuis quelques années chez les fabricants chinois et donc là, Google plonge dans cette mêlée-là et ne va pas essayer d'attaquer le haut de gamme. Il y a vraiment mille choses dont on pourrait parler de cette conférence. Il y avait un truc qui était intéressant, par exemple, avec la réalité augmentée, il permettait pour certains résultats de recherche de voir en réalité augmentée un modèle en 3D de ce dont on parlait dans l'environnement. et au début, je me suis dit à quoi ça sert ? Regardez comment sont les chaussures qu'on veut acheter dans notre garde-robe. OK, pourquoi pas ? Et puis, ils ont montré la taille d'un grand requin blanc dans l'environnement dans lequel on est. Je me suis dit bon, là, au moins, je peux voir une utilité qui n'est pas juste... Enfin, ça reste anecdotique, mais au moins, je comprends que ça peut nous permettre de juger de la taille de quelque chose alors que quand on le lit simplement, il fait 15 mètres, bon, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut pas. C'est souvent, moi qui ai plus enfant que toi, je suis forcée de leur expliquer, tu vois, c'est oui, mais un crocodile, ça fait quelle taille ? Alors, tu vois, ils étendent les bras, donc genre 80 centimètres. Non, non. Donc, tu vois, le crocodile, il fait deux fois la taille de la table. Et là, parfois, il y a parfois qu'on est mouvement de l'air, genre... Tout à coup, oui, avec un peu d'air, tu peux faire des trucs vachement rigolos. Enfin, c'est très... Pour de l'éducatif, ça a plein d'applications. Même pour des choses très pratiques, moi qui vais avoir une maison à meubler, là, tout à coup, oui, c'est pas mal de pouvoir se projeter en disant, mais attends, deux places ou trois places le canapé. Oui, exactement. Bon, il y avait plein d'autres projets. Il y a des choses qui sont améliorées dans Google News. Il y a le projet Euphonia qui essaye de reconnaître la parole de personnes qui ont des problèmes de voies. Des locutions, oui. Voilà, des locutions qui sont différentes, qui est un projet assez intéressant. C'était intéressant, justement, de voir la personne qu'ils ont prise en exemple qui avait un problème de locution tellement fort qu'il était vraiment difficile de comprendre ce qu'il disait. Et il avait été suffisamment entraîné avec le... Enfin, l'assistant avait été suffisamment entraîné pour vraiment comprendre cette personne-là. C'était une utilisation à laquelle on n'avait pas pensé et qui est intéressante. La machine, elle s'en fout que toi, humain, tu ne comprennes pas l'interlocuteur. C'est ça, exactement. En tant que l'interlocuteur parle de manière cohérente et qu'il arrive à répéter la même chose quand c'est la requête, finalement, la machine s'en sort mieux que nous. Oui. Il y a Duplex pour le web qui est... Vous vous souvenez, Duplex, c'était cette technologie qui utilisait l'assistant pour passer des coups de fil un petit peu réels. C'est-à-dire que la personne à l'autre bout du fil, si on ne lui disait pas qu'elle parlait avec un robot, l'autorisme d'une personne normale avec des petits « e » et des petites hésitations qu'on avait l'impression de parler à une personne réelle. Bon, là, Duplex, ils l'ont un petit peu rebrandé, j'ai eu l'impression, et ça inclut ça, bien sûr, qui continue à être développé, mais ils incluent aussi un outil qui va vous permettre, qui va remplir des formulaires pour vous. Et ce n'est pas des formulaires qu'ils ont spécifiquement étudiés et qu'ils ont rentrés dans leur méthode méthode de remplissage. C'est des formulaires dans lesquels le système reconnaît les différents endroits où il faut mettre les différentes choses et utilise, on y revient, les informations qu'il a sur vous pour bien remplir les choses. Donc, ce n'est pas juste les formulaires que vous avez genre avec nom, numéro de carte de crédit, etc. C'est que tu dis à ton assistant « Est-ce que tu peux me réserver une voiture pour ce voyage ? » Et il connaît les dates du voyage, il sait où vous allez, il sait quel, peut-être type de voiture vous préférez et il va remplir tout ça pour vous, vous mettre un résumé à la fin, vous appuyez sur « OK » et ça vous passe la commande pour la location du véhicule. Il faut voir si ça marche vraiment et dans quelles conditions ça fonctionne, mais c'était encore quelque chose qui, dans la démo, était impressionnant. Mais c'est des choses qui vont être appelées à se généraliser. Moi, je ne sais pas si je n'en ai pas déjà parlé. Une start-up parisienne qui s'appelle Nabla qui a été lancée par des grands anciens, mais on n'a pas besoin d'être très vieux pour être vétéran de l'intelligence artificielle, qui était avant chez Facebook et puis un garçon qui s'appelle Alexandre Lebrun qui en est à sa troisième start-up, voilà, et qui, eux, se sont aperçus d'un truc, c'est qu'en fait, toute la recherche quasiment fondamentale sur l'IA et même en termes de produits et d'algorithmes, elle se fait chez les GAFA aujourd'hui. J'explique qu'il y a des centaines de papiers publiés sur la recherche en IA et qu'en gros, 90% sortent des GAFA et ça tombe bien parce que 90% des gens qui sont capables de lire ces papiers de recherche travaillent aussi pour les GAFA. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette recherche, elle se fait finalement en mode ouvert. Tout ce que tu vois, tu as vu tous ces trucs, tu vois, qui génèrent par exemple des photos de gens qui n'existent pas, etc. ça, les codes sources, ça y est, existent, les principes sont librement partagés mais évidemment, vu que tous les chercheurs spécialistes sont déjà employés par les GAFA, ça n'en sort pas beaucoup. Donc lui a voulu en gros sortir de Facebook, là où il était, pour faire de l'IA pour des entreprises normales. Et il y a deux projets, moi, que je trouve intéressants. Il y en a un qui serait un petit moteur d'IA qui serait utilisé justement dans les services clients, services téléphoniques, hotline et le reste et qui comprendrait les requêtes de la personne qui appelle, que ce soit pour dire j'ai besoin de louer une voiture à l'aéroport de Nice samedi prochain ou ma Freebox ne répond pas, tu vois ce que je veux dire. Pour arriver en temps réel sur l'écran du hotliner à lui donner les options les plus pertinentes sans que lui ait besoin de taper la recherche qu'on est en train de lui donner au téléphone et pour lui le laisser se concentrer sur le vrai besoin d'écoute du client, sur l'empathie, sur la qualité du service et tout le reste. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y en a un autre mais ça, j'aimerais bien comprendre comment ça va marcher. Encore là, sur de l'intelligence ambiante, imagine, mais ça pour les services de ressources humaines, des entreprises qui seraient branchés sur en gros tous les systèmes d'information de l'entreprise pour faire, on a envie d'appeler ça de la surveillance parce que quand même, mais en gros, pour aller chercher un peu d'intelligence dans toutes les activités des employés sur le réseau. En clair, l'idée serait d'arriver à détecter les gens qui ne sont pas contents d'aller au bureau le matin, de détecter les gens qui seraient prêts à démissionner. Enfin bref, d'oeuvrer pour le bonheur des gens au travail et de signaler les employés dont il faudrait s'inquiéter, s'occuper, aller voir, leur proposer autre chose, bref. Ou pas, si c'est des gens que vous n'avez pas envie de garder, vous pouvez les laisser partir. Mais en tout cas, faire les choses en connaissance de cause. Alors ça pose des questions parce qu'évidemment, du coup, il faut être plugué sur le mail, sur plein de choses. Bref, mais voilà, on voit des services qui vont arriver finalement de façon assez naturelle pour faire ressortir de l'intelligence d'activités qui existent déjà. Je pense que ce type de service ne manquera pas de faire réagir certains auditeurs. il faut jamais oublier quand tu es à l'intérieur d'une entreprise, tes mails ne t'appartiennent pas. Enfin, tu vois, c'est pas... Et tu as déjà plein de systèmes qui scannent tes mails tout le temps pour trouver du spam, pour trouver des virus et tout le reste. Après, tu vois, tu n'as pas une... Là, pour le coup, tu n'as pas une exigence de vie privée à l'intérieur de l'entreprise. Sauf quand tu t'as que tes mails attention privée confidentielle, le chien. Mais donc, pourquoi pas ? C'est des choses qui se font déjà, mais on n'appelait pas ça de l'IA, on appelait ça, je ne sais plus... Avant, on appelait ça du big data et puis avant ça, on appelait ça des systèmes experts qui scannent, par exemple, ta facture d'opérateur mobile, enfin, ta consommation pour signaler à l'opérateur que l'évolution de ta consommation semble à faire penser que tu es prêt à quitter l'opérateur en question. Et là, tout à coup, on t'appelle en disant « Monsieur Béja, comment ça va ? Dis dedans ! Ça va ? Écoutez, on a une super off pour vous. Tu vois, ces coups de fil qui semblent sortir de nulle part et qui en fait ne sortent pas du tout de nulle part. » enfin, en tout cas, moi, j'ai été plutôt séduit par cette conférence Google, même si évidemment, il faut garder les yeux ouverts et savoir ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Mais dans ce contexte, j'ai trouvé ça plutôt séduisant et plutôt même intéressant, vraiment intéressant. Donc, on vous laisse juge de tout ça. Parlons un petit peu de tout le reste de la tech de cette semaine. Avant ça, bien sûr, j'aimerais rappeler à ceux qui choisissent d'écouter l'émission qu'ils ont l'option, s'ils le souhaitent, de devenir Patriot, Patriot du Rendez-vous Tech. Et si vous le faites, vous avez accès à tout un tas d'avantages comme par exemple le podcast privé des Patriots dans lequel je mets régulièrement des petits éditos, des épisodes en avance de Positron, des réflexions sur la tech. Certains d'entre vous, si vous choisissez de donner à ce niveau, vous avez accès au Slack des Patriots qui est la meilleure communauté du monde auquel vous pourriez avoir accès vous aussi. Et surtout, vous avez la satisfaction de soutenir le Rendez-vous Tech et de permettre à cette émission de continuer à exister. Donc, merci à vous tous, à tous ceux qui choisissent de le faire. Et si vous écoutez l'émission depuis quelques mois, on va dire, six mois, et que vous êtes content de voir apparaître l'émission dans votre lecteur de podcast tous les mardis ou les mercredis matin quand vous allez au boulot, peut-être que vous pourriez considérer l'idée de vous aussi devenir Patriote. Vous pouvez choisir combien vous donner et pour combien de temps. Donc, il n'y a vraiment aucune entourloupe. Moi, je ne vous appelle pas quand je vois que vous commencez peut-être... Tu devrais. Peut-être qu'il faudrait, oui, que j'envoie des e-mails régulièrement pour stresser. très ciblés. Bon, on n'y est pas encore. On verra ce que propose l'assistant Google. Bonjour Jean-Marc. Cela fait un mois que tu n'as pas téléchargé le rendez-vous tech. Honnêtement, ça nous inquiète. Clique ici pour renouveler. Non, non. Mais Patrick, à quel niveau de soutien a-t-on accès à tout ça au Slack et au reste ? Alors, le Slack, c'est deux dollars par épisode et le reste, c'est dès le premier dollar par épisode, on a accès au podcast privé des Patriotes. Vous y avez tous accès, en gros, tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous avez accès à ça et vous pouvez donc participer à l'avis de la communauté par ce biais. Donc, moi, je dis que c'est un deal absolument. En fait, c'est ça, Cédric, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller dire aux gens « Ah, mais bonjour, Hubert. » Je vois que... Parce qu'en fait, les gens se rendent bien compte que c'est un deal incroyable pour un dollar par épisode seulement. Franchement, un dollar, ça représente quoi ? Moins qu'un café, moins qu'une baguette, moins que... Il n'y a quoi ? Il n'y a rien dans ce monde qui... Pour un dollar, tu n'as plus rien. Exactement. Sauf le plaisir de soutenir le rendez-vous tech. Donc, moi, je dis pourquoi se priver ? Exactement. Bon, continuons avec... Avant de parler d'Apple, Facebook et Hubert, une petite précision. On parlait la semaine dernière des informations qui sont sur nos cartes vitales. Alexandre a volé à ma rescousse et m'a informé que sur la carte vitale, en fait, il n'y a pas énormément de choses. Il y a le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Bon, c'est quand même des informations privées, mais il n'y a pas les infos de santé, en gros. Il y a la caisse à laquelle on est affilié, les droits et la période, etc. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, c'est une attestation électronique. Il n'y a pas les détails de notre... Il n'y a pas ton dossier médical. Il n'y a pas de dossier médical, c'est ça. Moi, je n'aurais pas d'objection à ce que sur la puce, on mette, tu vois, des informations d'urgence sur groupe sanguin, allergie, ce genre de choses ou pathologie. Alors, pathologie au long cours, tout à coup, on rentre dans des trucs un peu plus... un peu plus... Oui, mais alors, c'est compliqué, le choix. Non, mais c'est ça. J'aime bien cette philosophie. Le choix, c'est compliqué, donc ne donnons pas le choix aux gens. Non, mais ce n'est pas ça. Je comprends. C'est un peu comme, tu vois, ce qui a été fait sur le don d'organes. C'est par défaut, tes donneurs... Est-ce qu'on est donneurs d'organes par défaut en France ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Je ne suis pas certain, tu as raison. Aux Etats-Unis, ils avaient trouvé un truc vachement bien pour gérer le don d'organes. C'est là le côté systématique. C'est qu'évidemment, plutôt que de faire des campagnes en disant donnez vos organes, ayez votre carte de donneur, etc., etc., non, ils n'ont pas fait ça. Aux Etats-Unis, quand tu as un permis de conduire, il faut que tu ailles le renouveler. Je crois que c'est tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est au moment du renouvellement, le monsieur ou la dame qui était au guichet, tu disais, et au fait, est-ce que vous voulez donneur d'organes ? Le plus souvent, les gens disent, bah oui, ok, super. Ah bah c'est bon, ok, cliquez, c'est bon, ça s'est fait. Et cette info est enregistrée directement, enfin tu deviens donneur d'organes par défaut. Là, c'est pareil, le côté systématique de ce genre d'informations pour les infos d'urgence, allergie, etc. Si on te donne le choix de, etc., ça veut dire aussi que le pompier qui te voit est allé sur le trottoir, il ne sera pas sûr de, son premier réflexe ne sera pas de sauter sur ta carte vitale pour avoir ces infos. S'il sait qu'elles y sont à coup sûr, alors oui, il le fera. Ouais, bon, sur le cas du don d'organes aux Etats-Unis, il te pose la question quand même. Oui, mais à un moment où, enfin tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas une autre démarche à entreprendre. En gros, ça fluidifie de manière immense. Tu n'as même pas un formulaire à remplir, rien. Oui, non, ok, cool. Peut-être que ces informations-là seront sur l'application dont on parlait la semaine dernière qui va dématérialiser la carte vitale dans le téléphone mobile. Yes please. On a l'impression qu'ils y ajoutent beaucoup de choses, donc ça ferait peut-être partie de tout ça. Ça fait quoi ? Ça fait 15 ans, le dossier médical partage, enfin le DMP, le dossier médical personnel, ça, enfin c'est... Mais c'est compliqué en plus parce que pourquoi garder les infos sur l'appareil si on peut les avoir sur un serveur distant et avec un simple numéro de sécurité sociale, par exemple, si on a les bons accès, et bien la personne peut avoir le dossier en question, ça serait une option aussi. Bien sûr. Bon, bref. Et puis le but aussi est d'avoir de vrais dossiers médicaux avec de l'imagerie, avec tout ça, et ça, tu ne vas pas le mettre sur une petite carte SIM, tu vois. Oui, ce n'est pas faux. Bon, Apple a subi, on va dire, une sorte de revers avec la Cour suprême américaine et l'action d'Apple a chuté de 5% après ce rendu de jugement. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Il y avait des clients d'Apple qui avaient porté une affaire devant les tribunaux, l'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême et en quoi consistait-elle ? Les clients disaient le fait qu'il y ait 30% de commission pour Apple pour toutes les apps qui sont vendues sur l'appareil veut dire que nous, consommateurs, au final, nous souffrons de prix artificiellement élevés. L'argument d'Apple était les consommateurs ne sont pas nos clients finaux, ce sont les développeurs d'app qui sont nos clients. Donc, la requête des consommateurs n'a pas vraiment lieu d'être. Il faudrait que, si cette question doit être jugée, il faudrait que les développeurs, eux, viennent mettre l'affaire devant les tribunaux, pas les clients, pas les clients des développeurs. Nous, on ne vend pas aux clients ces applications, ce qui n'est pas faux. Ceci dit, la Cour suprême a estimé que, contrairement à ce que mettait en avant Apple, peut-être que les développeurs sont les clients directs d'Apple, mais ça ne veut pas dire que le marché dans son ensemble ne souffre pas de cette inflation des prix en raison de la commission d'Apple. Alors, il y a deux choses à noter. D'une part, c'est intéressant parce que c'est une Cour suprême qui est majoritairement républicaine aux États-Unis, donc de droite, dont on aurait pu imaginer qu'elle aurait été d'accord avec la grande société plutôt qu'avec les consommateurs. La grande boîte Apple plutôt qu'avec les consommateurs, il se trouve que ça n'a pas été le cas. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que ça ne veut pas dire que la décision a été rendue qu'Apple doit supprimer ou réduire sa commission, ça veut simplement dire que l'affaire peut suivre son cours devant les tribunaux, ce qui va prendre encore des années et on ne sait pas vraiment à quoi ça va aboutir. Mais c'est quand même une étape intéressante sur cette question du monopole qu'a l'App Store sur les applications, sur les appareils iOS. C'est ça, c'est l'argument des utilisateurs parce que là, le fait, ce ne sont pas les développeurs, c'est les utilisateurs, c'est de dire, attendez, on n'a pas d'autres moyens d'installer des applications que de passer par l'App Store. On n'est pas comme sur un Mac par exemple aujourd'hui. On verra combien de temps ça dure. Et oui, c'est ça, la réponse d'Apple, c'est de dire, non, mais vous n'êtes pas nos clients. Ce qui est un peu spécieux parce que... Sur l'App Store, ce n'est pas eux les clients, c'est les développeurs qui... Les clients donnent de l'argent aux développeurs, Apple prend une commission sur cet argent-là. Je comprends l'argument, moi. C'est un petit peu un détour, mais ce n'est pas un argument qui est complètement faux non plus. Oui, ça se discute. La preuve, décision 5 contre 4. Mais ça rejoint aussi de manière oblique ce qui est en train de se passer en Europe. C'est où Spotify s'est plaint de mauvais traitements de la part d'Apple. Enfin, surtout, c'est plaint du fait qu'ils se retrouvent face à une plateforme, face à un App Store qui est un peu jugé parti parce qu'évidemment, Apple n'est pas seulement leur moyen de distribution, c'est aussi leur concurrent au travers d'Apple Music. C'est bien que tu le mentionnes parce que c'est deux problématiques distinctes qui se rejoignent un petit peu, mais c'est deux problématiques effectivement distinctes. Et du coup, là aussi, la question va se poser de plein de choses et pose des questions de fait en termes de concurrence. C'est difficile d'être le distributeur de tes propres concurrents et de les traiter à l'égal de tes propres services. Il y a eu encore des exemples récents de gens qui publiaient des captures, je ne sais plus de quoi d'ailleurs sur l'App Store en disant, non mais attendez, Apple est en train de faire ça qui est un truc qui est rigoureusement interdit pour tous les développeurs de l'App Store sur la mise en avant, sur je ne sais plus quoi. Mais en même temps, c'est difficile pour Apple de ne pas traiter l'App Store comme son précaré à lui. Et c'est évidemment tentant de l'utiliser comme moyen de promotion de ses propres apps, ses propres services. C'est finalement assez logique. mais évidemment, ça se heurte à un truc vu qu'ils sont le seul moyen d'installer des applications. Du coup, il faut qu'on soit sur un level playing field comme on dit en français. C'est intéressant parce que ça nous amène à nous demander si la problématique serait la même sur Android puisque n'importe qui peut développer son store sur Android et Google n'est pas le seul à avoir le sien. Mais bon, ça pourra à terme donner quelque chose, avoir une influence sur la manière dont Apple et peut-être même d'autres stores de ce type font leur business. Il n'est pas exclu que ça ait des conséquences. Mais bon, il faut que l'affaire suive son cours devant les tribunaux. Ça risque de prendre du temps. Facebook, là aussi, est en face d'une autorité de régulation aux Etats-Unis. La FTC, c'est la Federal Trade Commission qui en gros s'occupe du business, des affaires de business d'entreprise aux Etats-Unis qui, semble-t-il, serait en train de préparer un accord avec Facebook pour mettre sous tutelle finalement les pratiques de vie privée de Facebook pour les 20 prochaines années. Alors, ça fait suite à de nombreuses promesses de Facebook qui, je crois que la première fois qu'ils ont fait un deal avec la FTC pour dire qu'on va faire attention aux affaires de vie privée, c'était en 2011. Donc, la FTC a eu le temps de voir que les promesses n'étaient pas suivies s'il n'y avait pas quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière qui pourrait être annoncé le mois prochain, il y a deux éléments. D'une part, cette tutelle, mais ce n'est pas une tutelle de Facebook, mais c'est une tutelle pour les questions de pratiques de vie privée qui pourraient être mises en place pour une vingtaine d'années, ce qui est déjà énorme, ce qui est hyper important. Et il y a une autre chose qui est en train d'être discutée dans de plus en plus de cercles aux Etats-Unis et qui était sous l'horizon depuis un certain temps et on en avait déjà parlé dans l'émission, c'est-à-dire la volonté de mettre en place des régulations pour ces grandes sociétés, même aux Etats-Unis. L'une des autres choses dont il parle, ça serait la responsabilité pénale des dirigeants de ces grandes sociétés qui est, je crois que la plupart des gens qui, la plupart des responsables légaux de grandes entreprises vous diront, et là je spécule, mais ils vous diront que le seul moyen de faire en sorte que les dirigeants prennent quelque chose au sérieux, c'est de les rendre pénalement responsables de la chose. Donc là, l'idée serait de rendre pénalement responsables Zuckerberg ou Sandberg des problèmes de vie privée au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment un gros débat qui n'est pas du tout résolu et il y a beaucoup de gens qui disent non, non, ça irait trop loin, etc. Mais surtout avec le gouvernement américain actuel. Mais c'est des discussions qui sont en train d'avoir lieu et cette tutelle d'une vingtaine d'années semble-t-il est quelque chose qui est une considération sérieuse aussi. Oui, non, tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, on est... Zuckerberg était à Paris cette semaine, il a rencontré Emmanuel Macron, il a rencontré plein de gens, des parlementaires, des ministres et parce qu'évidemment, il y a ce projet de régulation des contenus violents, haineux, et le reste, etc. Alors, pour l'instant, tout ça s'est passé en très bonne intelligence, c'est très diplomatique, il est sorti de là en disant c'est très intéressant comme projet, ça pourrait être un modèle pour le reste de l'Europe. Je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il est venu parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur le RGPD où tout à coup c'est devenu un peu l'espèce de plus petit commun dénominateur de ce à quoi on s'attend en termes de gestion de la vie privée et pas qu'en Europe finalement. Et donc forcément, il sait qu'il a intérêt à s'intéresser à ce genre de choses au début du mouvement plutôt que de juste le subir. Alors, bon, forcément c'est Zuckerberg donc t'as toujours quand même un petit soupçon de méfiance, il faut dire. Donc quand il se félicite de quelque chose, tu dis alors est-ce qu'il est en train de nous raconter des cracks ou est-ce que vraiment il se trouve que ça ne le met pas en danger ? C'est intéressant parce que quand tu lis le projet, c'est un projet très calqué sur le Facebook ou le Twitter d'aujourd'hui. Or, on l'a dit il y a quelques mois dans cette émission, son projet c'est plutôt de transformer Facebook en une espèce de WeChat, c'est-à-dire un truc où tu vas gérer plutôt beaucoup de messages privés et puis du commerce et puis payer des choses, envoyer de l'argent, enfin une espèce d'appli géniale à tout faire au quotidien et dans cette optique-là, le nouveau règlement finalement le touche de très très loin. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fait pour le newsfeed, ce n'est pas un truc fait pour la galaxie de ses services tels qu'il les imagine dans 2, 3 ou 5 ans. Et du coup, forcément, il peut secouer la tête en disant ouais, ouais, c'est super, continuez, c'est très bien. Ouais, je crois que c'est mon côté cynique. Oui, c'est ça, c'est une vision qui n'est pas fausse, qui à mon avis est, je vais dire partielle, pas dans le sens où elle est tronquée, mais dans le sens où ça ne s'appliquerait pas forcément au nouveau business s'il arrive un jour, mais ça s'appliquerait quand même à l'ancien business qui est le seul business aujourd'hui. Donc ça n'a pas, on ne peut pas dire que ça n'a aucune incidence sur la société de Zuckerberg. D'ailleurs, c'est intéressant, on a vu l'ancien cofondateur, enfin l'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, qui, dans le cadre d'une opération de communication politique, pour d'autres raisons, a fait une sorte d'article sur le fait que Facebook avait trop de pouvoir et qu'il faudrait diviser Facebook parce que ça a un effet néfaste sur la société, etc., etc., ce qui n'est pas forcément faux. Facebook a répondu de manière intéressante, on n'a pas de monopole sur aucun des domaines dont vous parlez, c'est-à-dire que réseaux sociaux, on n'a pas le monopole, publicité, on n'a pas le monopole, etc., etc., ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des domaines en question, ok, ce n'est pas des monopoles, mais c'est des duopoles ou au pire, au mieux, triopoles qui sont quand même assez verrouillés, on va dire, mais ce que moi, j'ai retenu, c'était que, encore une fois, Facebook a dit et on a besoin de légiférer sur ces sujets, encore une fois, et c'est un appel qu'on voit de plus en plus dans les géants de la tech, et pour moi, je crois qu'il y a dans l'approche de Facebook à l'approche française, dont j'ai parlé plusieurs fois, on a parlé dans cette émission, qui est d'avoir, en fait, une autorité gouvernementale qui va aller voir la manière dont sont gérées les algorithmes de flux de classement dans votre newsfeed qui va dire, ok, ça, ça va, vous enlevez les fake news de cette manière, vous enlevez les sujets controversés de telle manière, vous les faites moins apparaître, ok, c'est bon, vous gérez tel et tel truc problématique de, comment dire, d'incitation à la haine de telle et telle manière, vous modérez de telle manière, ok, saut d'approbation, maintenant, vous allez le faire, c'est une sorte d'approche hybride où les règles sont approuvées par le gouvernement, mais l'application est gérée par la société et ça fait partie de l'une des choses qui est proposée pour cette nouvelle autorité de gestion des réseaux sociaux qui a été présentée par Cédric O, le nouveau secrétaire d'Etat au numérique et le fait que Zuckerberg dise, ok, pourquoi pas, ça peut servir de modèle, je crois que c'est aussi parce que toutes ces sociétés, même si de nature, ils ne veulent pas avoir une législation qui s'applique à eux, là, ils sont dans une situation où il y a tellement d'incertitudes et où tout le monde leur reproche des choses contraires ou qu'ils veulent ne serait-ce que pour une question d'image, ils veulent avoir des règles claires auxquelles ils peuvent se fier et se conformer pour qu'au moins, s'il y a des choses qui ne se passent pas, on sache de quoi on parle. Aujourd'hui, on ne sait jamais de quoi on parle. Les gens vont dire vous faites trop de ci et dans le même paragraphe, d'autres personnes vont dire vous faites trop du contraire. Donc, c'est compliqué à gérer. Et je crois que c'est pour ça que Zuckerberg dit oui, mais il faut plus de... Il faut que la législation et l'exemple français pourraient être intéressants. Non ? Alors, il y a des choses dans lesquelles je veux bien croire sur la facilité, j'ai envie de dire, à remonter des contenus haineux, violents, etc. Il y a des choses auxquelles je ne crois pas, mais alors pas un instant. La transparence des algorithmes, à mon avis, ceux qui vont aller demander à Google, à Twitter, à machin, de leur soumettre leur changement d'algorithme, vont quand même, à mon avis, aller se faire cuire le cul de manière assez violente. Non, mais c'est ce qui est en train de se passer avec Facebook et le gouvernement français. Il y a un accord qui va dans ce sens. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais c'est ce à quoi ils sont en train de travailler. Alors, peut-être qu'au bout de deux mois de travail, les délégués du gouvernement vont dire ils n'ont rien voulu nous donner, donc on ne peut rien faire. Mais c'est ce à quoi ils sont en train de travailler. Ils vont peut-être leur donner des choses spécifiques, mais tu vois, l'accès aux sources de ces gens-là, là, tu touches au Grisby, là, ce n'est pas possible, c'est impensable. Il ne faut pas oublier, on est quand même dans le pays qui a aussi voté le renforcement du secret des affaires. Tu ne peux pas... C'est-à-dire que, en plus, oui, très bien, mais donner l'accès mais à qui, ce n'est pas juste, tu vois, c'est... Justement, l'autorité en question... Oui, mais qui va donc avoir besoin d'avoir quand même des spécialistes de très très haut niveau pour comprendre ce qui se passe. dans les codes sources et l'objection, il y avait déjà eu un débat là-dessus. Non, mais peut-être que ce ne sera pas les codes sources, peut-être que ce sera le principe de fonctionnement... Ah, si, si, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Et il y avait déjà eu ces débats-là, tu vois, à chaque fois, par exemple, que Google modifie son algorithme et que ceux qui étaient numéro 3 d'une recherche se retrouvent numéro 15 et Chouin, forcément, c'est normal, mais en oubliant que peut-être que le 12e, du coup, il s'est retrouvé numéro 3 avec lui, il trouve son compte en disant qu'il faudrait la transparence des algos. Et Google avait répondu en disant mais vous ne vous rendez pas compte. c'est-à-dire que des tweaks, des changements sur l'algorithme, on en fait des milliers dans l'année. Et on ne va pas soumettre chaque changement à une commission corne-cul qui va nous mettre son coup de tampon en n'étant pas sûr exactement de comprendre de quoi il s'agit. Là, je pense que ceux qui ont rédigé le rapport qui va donner lieu à réglementation et tout ça ont péché par un optimisme un peu naïf. Bon, ben, on verra ce que ça donne. Enfin, en même temps, c'est un argument de négociation. C'est-à-dire que tout à coup, ça va peut-être permettre de circumer la barre tellement haut que du coup, voilà, les plateformes vont peut-être dire non, ça, on ne peut pas vous donner. Ça, c'est pas possible. Vous touchez au cœur du cœur du réacteur de notre avantage concurrencié et de notre compétence, mais on va vous donner le truc juste en dessous. À mon avis, c'est peut-être juste un argument de négo. Hubert a fait son entrée fracassante en bourse et quand je dis fracassante, c'est que je crois que c'est l'une des seules sociétés de ces grosses sociétés, de ces grosses licornes qui est entrée en bourse et qui a perdu de la valeur juste après l'entrée. Toutes les autres, récemment, les Slack et tout ça, ils ont gagné en valeur, donc c'était une entrée plutôt réussie. D'ailleurs, Dara Karaszowski, je n'arrive jamais à retenir son nom, le président de Hubert a envoyé une petite lettre à ses employés en disant, oui, mais vous savez, il y a d'autres sociétés comme ça qui ont eu des problèmes similaires comme Facebook et Amazon et regardez où ils sont aujourd'hui, etc. Bon, ok. En même temps, ils sont arrivés pour cette entrée en bourse au milieu peut-être d'une conjoncture qui n'était pas idéale. Il y a Trump qui se bat avec la Chine en permanence. Il y a enfin bon, bref, tout un tas de choses qui se passent. Mais, il n'empêche, entrée en bourse d'Uber, pas trop réussie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut surtout pas acheter d'action Uber ? Non, je ne sais pas si on peut donner ce genre de conseils. Je ne dirais pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il se compare à Facebook et Amazon qui, à leur introduction en bourse, ne valaient pas la moitié du quart du dixième de la valeur d'Uber peut-être qu'il se présente en bourse aujourd'hui. Parce qu'il visait 80 milliards. Amazon, à son introduction en bourse, c'était quelques centaines de millions, ce n'était pas des dizaines de milliards. Donc, comparons le comparable et le truc, c'est évident, c'est-à-dire qu'ils ont levé tellement, tellement, tellement d'argent depuis le début qu'ils ne pouvaient pas rentrer en bourse avec une valorisation modeste. Du coup, oui, la sanction est immédiate, d'autant que demeurent quand même des doutes sur le modèle à terme, sauf si vraiment ils arrivent à réinventer la mobilité, ce qui est quand même le but ultime, c'est-à-dire à devenir un concurrent crédible partout du modèle de la voiture personnelle. D'ailleurs, il y a à l'occasion de cette entrée en bourse, c'est Forbes, je crois, qui a publié le Pitch Deck de Uber en 2008. C'est assez intéressant à voir. Donc, c'est la présentation PowerPoint, en fait, pour la startup Uber. C'est hyper intéressant à voir. Je vous encourage à faire cette recherche Forbes, Uber, Pitch Deck et vous allez voir donc le PowerPoint. Alors, c'est très simple. C'est un truc qui, vu d'ici, a l'air vraiment facile à penser. En fait, évidemment, le génie de la vision du marché à disrupter était clairement là. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la fin, le dernier slide, le 25e. Alors, il n'y en a pas énormément, c'est 25 pages. Mais le 25e, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, il y a la réservation du nom de domaine. À l'époque, c'était UberCab qui, d'ailleurs, montre bien à quel point il s'attaquait au marché des taxis et pas juste machin. Dans le deck, c'est très clairement dit à d'autres endroits aussi. Ils ont déposé la marque. Ils ont une licence de développement pour iPhone. Alors, c'était 2008. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'App Store venait d'arriver. C'était la deuxième version de l'iPhone. et ils venaient d'arriver. Ils ont ouvert un compte en banque et un compte Paypal. Waouh, super ! Ils ont 15 clients qu'ils ont recrutés. Et les choses à faire, les choses à faire, c'est acheter trois voitures, développer une app et créer une démo pour le 1er février. Là, c'était, je crois, en novembre leur deck. et on va lever quelques millions de dollars et avoir un petit bureau à San Francisco. C'était en 2008. C'est marrant, moi, j'ai trouvé ça mignon. Elle est basique, la presse. C'est amusant parce qu'ils le disent déjà, Paris est l'une des premières villes internationales où ils voulaient ouvrir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais avec un service qui n'avait rien à voir à l'époque. C'était en 2010-11. Et à l'époque, c'était juste les voitures de grande remise, en gros, les voitures avec chauffeur en location, qui pouvaient se mettre sur Uber la journée parce qu'en fait, l'essentiel de leur business, c'est d'emmener des gens à l'aéroport ou d'aller les chercher à l'aéroport le matin ou le soir. Et entre les deux, ils avaient peu d'activité. Mais c'était pareil d'ailleurs à San Francisco et ailleurs. C'était tous les services de Limose à qui ils proposaient d'avoir une sorte de revenu accessoire pendant toutes ces heures où ils ne faisaient pas grand-chose. Bon, voilà pour Uber. On va terminer avec quelques chiffres. Est-ce que tu sais, Cédric, quel est le service de streaming qui a le record du plus grand nombre de spectateurs simultanés et de combien de spectateurs s'agit-il ? Alors, j'ai envie de te dire Netflix, donc ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Parce que sinon, la question n'aurait absolument aucun intérêt. On parle de streaming vidéo. Alors, on parle de streaming vidéo, mais pour une seule source, c'est-à-dire un seul événement peut-être sportif. Ah oui, d'accord. Pas, oui. Ah donc, ce n'est pas YouTube non plus, mais alors c'est qui ? Alors, c'est un service de streaming indien qui appartient d'ailleurs aujourd'hui à Disney qui s'appelle Hotstar. Non, pardon, Hotstar. Et quand on te parle d'Inde, évidemment, j'ai donné un indice avec un événement sportif. Tu sais de quoi c'est ? C'est du cricket alors ? Exactement. Un championnat de cricket qui a fait 18 millions de spectateurs en simultané pour le même événement. Alors, c'est eux qui disent 18 millions. Ça se trouve, ce n'est pas le cas, mais a priori, on peut leur faire confiance. Enfin, on va leur faire confiance et on est à 18 millions pour le plus grand nombre de spectateurs simultanés pour un événement. Dans un pays d'un milliard six d'habitants, forcément. Oui. C'est peut-être une résolution plus faible que les événements qu'on voit chez nous, mais en même temps, peut-être que c'est tout du HD, on ne sait pas. Un autre chiffre, sais-tu combien de copies de Windows sont actives, de Windows 10 sont actives aujourd'hui dans le monde ? C'est des centaines de millions, mais je ne suis pas sûr que ce soit un milliard. Eh bien, écoute, pas mal, pas mal. On est un petit peu en dessous du milliard. on est à 825 millions à peu près d'appareils sous Windows 10 actifs selon une source de Paul Therott, ce qui est quand même, bon, on n'est pas au milliard, mais c'est quand même pas mal. Est-ce que tu es pressé d'avoir un Galaxy Fold, le téléphone pliant de Samsung ? J'imagine que... Je l'ai eu en main. C'est un... Non, 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 mais c'est un bon premier essai. Bon, alors, en tout cas, ils ont annulé les précommandes et jusqu'à nouvel ordre, la date de sortie est décalée à on ne sait pas quand. Mais bon, ça, on le voyait venir. Plus intéressant que ça, c'est le prototype d'ordinateur ThinkPad de Lenovo pliable. C'est-à-dire que c'est un écran 13,3 pouces qui est un écran en 4 tiers qui est pliable, qui se plie comme un livre qui est utilisable en fait comme vous imaginez un ordinateur portable sauf que la partie écran, c'est l'écran et la partie clavier, c'est l'écran aussi. Et donc, évidemment, on a tout un tas d'utilisations imaginables qui vont de... On le tient comme un livre. On a un écran virtuel qui s'affiche sur le bas et on l'utilise comme un ordinateur classique. Il y a un clavier qui est livré avec pour l'utiliser vraiment comme un ordinateur classique, etc. Alors, c'est un prototype qu'ont pu essayer certains journalistes. Il sera disponible... Enfin, il cible une mise en vente pour le premier semestre 2020. Donc, on est à un an de la sortie encore. C'est vraiment un prototype qui arrive très tôt. Ça a l'air... J'ai vu la vidéo. En termes de design, moi, il me fait penser... Enfin, déplier, il me fait penser aux derniers iPad Pro. C'est-à-dire qu'un écran avec un écran qui va vraiment assez proche des bords, un connecteur USB-C en bas. Mais c'est vrai que tout à coup, quand tu le plies, ça a un côté magique. Et parce qu'en plus, là, tu retrouves un sorte de form factor. Moi, qui me fait penser, souvenez-vous, au petit netbook. Mais tout à coup, en gros, tu te retrouves avec une espèce de mini laptop. Enfin, c'est intriguant. C'est pas mal. pour voyager, ça donne envie parce que t'as coup, tu le déplies et t'as une vraie tablette 13 pouces pour regarder des films. Tu veux bosser, taper un petit texte, tu le replies. Tu veux pas le replier. À ce moment-là, peut-être que tu peux sortir ton petit clavier externe pour taper sur un grand écran. Et le reste du temps, t'as quand même quelque chose qui... Allez, est-ce que ça tient dans la poche ? Non, quand même pas. Non, pas vraiment. Mais qui, on va dire, est du form factor d'un iPad mini. C'est ça. Voilà. Et peut-être un petit peu plus grand que l'iPad mini quand même. 13,13 pouces repliés, ça fait... Oh, peut-être Marc, on n'est pas loin. Ah oui, off, même... Oui, là, je suis en train de regarder l'écran de mon MacBook, mais lui, il fait 15 pouces, donc forcément, on a en avoir. Je retire 2 pouces, ça fait ça. Il faut voir le... oui. Je crois que c'est 4 tiers. C'est pas... Oui, c'est 4 tiers. Oui, tout à fait, c'est 4 tiers. Donc, ce sera plus large. Il y a une autre chose qui est peut-être un petit peu inattendue que mentionnait le journaliste de The Verge, Chaim Gartenberg. Il disait, en fait, comme il est pliable, le fait de le tenir dans une main, plié ou un petit peu plié, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à faire. Il tourne sous Windows, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évident. parce qu'on le tient comme un livre qui est un petit peu plié et la pliure est suffisamment rigide pour qu'il tienne dans cette position. Donc, il est plus facile à tenir qu'une tablette, en fait. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Intel a déclaré qu'ils allaient enfin sortir leur processeur 10 nanomètres, donc en gravure fine de 10 nanomètres, cette année. Alors, ça fait des années qu'ils repoussent la sortie, mais peut-être que ça arrivera enfin. Et 7 nanomètres pour 2021. Donc, là encore, on espère qu'ils vont s'y tenir, mais peut-être qu'ils vont enfin rattraper leur retard sur les autres fondeurs, encore que les autres pour les procès. Alors, le truc qui est à savoir, c'est qu'on se moque souvent d'Intel parce qu'ils n'ont pas réussi à passer aux 10 nanomètres alors que les autres fondeurs sont déjà aux 7 nanomètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les puces des fondeurs qui font du 7 nanomètres, c'est des puces pour ordinateurs mobiles et qui sont donc beaucoup plus petites. Donc, les problèmes de chute et d'erreur sur la gravure sont beaucoup plus faciles à gérer sur des puces qui sont plus petites parce que sur une puce plus grosse comme une puce d'ordinateur, si on a une erreur quelque part sur la gaufre de silicone, il y a beaucoup plus de chances que ça affecte, comme on en imprime moins des processeurs, on a un taux de chute qui est beaucoup plus élevé et beaucoup moins acceptable au niveau du rendement que pour des puces plus petites. Donc, c'est un des facteurs qui fait qu'Intel n'a pas réussi. Mais bon, là, ils disent qu'ils y sont enfin presque. On espère que ce coup-ci, c'est le bon. Et enfin, Amazon a, semble-t-il, ajouté à des entrepôts de distribution des machines qui mettent les produits en boîte à la place des humains et ils feraient la chose quatre à cinq fois plus vite que les humains. Alors, c'est que visiblement en test dans quelques entrepôts encore, mais ça risque de se généraliser. On sait qu'Amazon bouge vite sur ce genre de choses si le test rencontre le succès. Donc, ils font 700 boîtes par heure au lieu d'environ 150 pour les humains. Alors, j'imagine que ça pose la question éternelle de si on remplace les humains par des machines, est-ce que ça veut dire que les humains n'auront plus de travail ou est-ce que ça veut dire qu'ils pourront faire des choses plus intéressantes ? Je ne sais pas si je vais vouloir répondre à cette question. Je vais vous laisser y répondre vous-même. Je pense que tous les travaux, toutes les tâches j'ai envie de dire machinales et répétitives sont quand même appelées à être remplacées par des machines. C'est-à-dire que de fait, fermer des boîtes si tu veux te convaincre de ce genre de choses, je t'invite à faire un truc que je fais de temps en temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite fascination. Tu peux aller sur YouTube, il y a plein de vidéos sur les machines incroyables qu'on utilise dans l'alimentaire. C'est-à-dire, tu vois, la machine qui fait des gâteaux roulés mais par 500 mètres à la fois. Enfin, les trucs qui arrivent à te napper une tarte. Ça existe en pâtisserie mais pas que, tout ce qui fait des saucisses, de la charcuterie, du machin, du bonbon. Il y a des machines absolument démentes et là, tu te dis, mais oui, non mais là, l'homme est totalement dépassé. C'est impossible. Bon, écoute, je te propose que les auditeurs aillent te suivre sur Twitter s'ils veulent avoir des exemples de ces vidéos dont je suis sûr que tu les tweeteras régulièrement. Un compte 100% garanti, sans bot d'ailleurs. Sans bot ? Sans bot. Tout ce que j'y écris n'est pas écrit par un robot. Ah oui, d'accord. Tu vois, moi, je suis dans l'ancien monde, je pensais à des chaussures, tu vois, des bot. D'accord, ok, ok, donc c'est du vrai humain. 100% humain. Absolument. Alors, où est-ce que les gens peuvent aller te retrouver justement ? À Twitter, à Cédric, toutes les choses que je produis aussi sur le site lci.fr et puis sur LCI, entre autres, le samedi matin avec les croissants à 7h50 dans la matinale week-end de mes amis Christophe Moulin et Anne-Claude Bottey où on s'amuse beaucoup. Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com slash rdvtech et avoir accès, comme je le disais tout à l'heure, à tous les petits bonus que vous avez quand vous êtes patriote et en plus la joie, le plaisir immense et la fierté de soutenir le contenu de qualité. En tout cas, j'espère que vous pensez que c'est du contenu de qualité puisque vous l'écoutez depuis quelques mois au moins. Donc, merci à vous tous et merci à ceux qui soutiennent l'émission. Le lien est juste dans les notes sur lesquelles vous pouvez cliquer dans votre app de podcast. J'espère qu'on peut cliquer. En tout cas, c'est prévu comme ça. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !